Le vieux château pour décors, un site féodal du XVIIe, où fut créé l'opéra Fééry la Toison d'or de Corneille. Rien de tel pour y lancer un nouveau festival. Alors les pop au château, d'abord c'est et hop, on a envie d'y aller, c'est déjà de donner un mouvement. Pop c'est aussi bien sûr le lien avec la culture pop, la pop culture, les cultures populaires, le lien entre les cultures savantes et les cultures populaires, le passé, le présent. C'est aussi l'idée du pop du bouchon de champagne, qu'on espère que ça va pétiller pendant tout le festival. Il y avait des fêtes, des jeux, des spectacles en plein air. Un festival qui donne également la part belle aux femmes de notre histoire, car ce week-end, ce sont aussi les journées du matrimoine. Il y a Cupidon, Giuliano, Tremblant m'adresse la parole, voilà ce que je lui répondis. La comédienne Catarina Barone nous raconte la vie de Simonetta Vespucci, la muse du peintre Botticelli, et nous emmène dans le Florence de la Renaissance. C'est un spectacle qui se joue aussi en extérieur, qui s'adapte au lieu, et donc il y a une interaction très forte que moi j'aime beaucoup. Comme c'est un monologue, mon partenaire est vraiment le public. Autre femme illustre, l'écrivaine anglaise du 17ème, Afra Ben. Exploratrice parcours le monde et auteur prolifique, elle fut l'une des premières femmes à vivre de sa plume. D'esprit, d'esprit, comme si on s'attendait à ce qu'une femme ait de l'esprit quand elle cause, non. Vous n'avez besoin ni d'esprit, ni de courage. Vous n'avez qu'à parler, avoir ôté beaucoup, et puis souriez pour montrer vos dents blanches. La pièce est un éclairage biographique et des extraits de ses textes reliés en musique. Son titre, Afra Ben, punk et poétesse. C'est une femme révoltée, c'est une femme qui revendique d'être créatrice. Et à l'époque, il y a un poète contemporain d'Afra Ben, qui pense que quand on est poétesse, on est aussi putain. Donc on a intitulé punk and poétesse, ça veut dire pute et poète. Ce festival entend mettre en valeur les vieilles pierres en faisant résonner les créations d'aujourd'hui.